bonjour et bienvenue dans le podcast de la guilde des scénaristes secrets de scénaristes saison 3 épisode 1 nous sommes dans les locaux de la guilde française des scénaristes à paris pour rappel la guilde c'est le syndicat qui représente près de 350 scénaristes professionnels du cinéma et de la télévision l'objectif de cette émission est simple vous faire découvrir la réalité du métier de scénariste les secrets de fabrication des films des séries en gros une plongée dans la partie immergée de l'iceberg qu'est la fabrication d'un film aujourd'hui nous recevons julien siboney qui a initié coécrit et produit le film selfie un film qui a la particularité d'avoir été conçu en groupe par plusieurs scénaristes et plusieurs réalisateurs pour aboutir à un scénario qui comporte cinq histoires qui sont liées par une seule et même thématique l'envahissement du numérique et des réseaux sociaux dans nos vies bonjour à tous et merci nous suivre aujourd'hui on avait envie d'aborder avec émilie des problèmes de boulimie mais j'ai pas de problème moi alors aujourd'hui on avait envie de partager avec vous sur l'alimentaire parce que c'est vrai que c'est pas facile de passer au bio quand on est une famille nombreuse putain mais merde vous voyez pas qu'il y ait une caméra là tout le monde s'en branle de nous salut julien et merci d'être venu nous voir à la guilde française des scénaristes et merci de nous rappeler avec beaucoup d'humour et de pertinence à quel point on peut être ridicule dans notre monde connecté 2.0 mais alors avant de rentrer dans les détails de l'écriture et du film selfie je voudrais d'abord revenir sur ton parcours et que tu nous expliques et bien si tu as par exemple suivi une formation particulière est-ce que tu as fait une école par exemple pour devenir scénariste bonjour merci de m'accueillir j'ai pas fait une école à proprement parler parce qu'à mon époque à part la féministe il n'y avait pas grand chose j'ai fait des formations ensuite au CEA j'ai fait Truby, Maki j'ai fait toutes ces choses là mais je me suis formé en voyant beaucoup de films naturellement c'est la formation la plus importante et puis en lisant beaucoup vraiment vraiment beaucoup je crois que j'ai lu entre 18 et 20 ans déjà quatre fois la dramaturgie vraiment j'ai une vieille édition qui est complètement à noter de tous les côtés la dramaturgie d'Yves Lavandier avant même d'écrire je me suis vraiment emparé de la théorie et du vocabulaire ça m'a inhibé dans un premier temps et puis ça m'a vraiment servi ensuite parce que m'a vraiment aidé d'avoir pouvoir nommer les choses tout au long du parcours d'écriture ensuite je suis retourné à l'école j'avais le sentiment de pas apprendre énormément parce que j'avais déjà lu beaucoup de choses on pratique à l'école en réalité quand on sait lire les livres bon sauf que à l'école il ya la pratique voilà il ya la pratique et on fréquente d'autres personnes d'autres d'autres scénaristes et être au contact parfois d'autres scénaristes et être obligé de faire des choses là j'ai appris de nouveau voilà et là je pense au conservateur d'écriture d'accord et est-ce que dans tes débuts est ce que tu as par exemple fait des projets on spec pour la télé ou pour le ciné comment ça s'est passé bien sûr moi j'ai fait des études sérieuses j'ai fait le scp une business school je savais que je voulais travailler dans les médias ouais je savais que j'aimais les histoires vraiment beaucoup j'ai fait des stages assez sérieux aussi voilà chez canal plus toujours pas loin du storytelling mais pas à proprement parler scénariste et puis à la fin de mon master spécialisé médias j'avais l'occasion de faire une thèse et j'ai fait un scénario de faire un scénario c'est la première fois que j'écrivais un film faire une histoire de 120 pages de a à z j'avais déjà écrit des sketchs des bêtises des choses comme ça mais je me suis dit bah voilà tu envisages d'être scénariste essaye vraiment pour voir si ça te plaît et je me suis forcé je vais répondre à ta question sur le spec mais je me suis forcé à écrire quelque chose qui était loin de moi qui était pas mon nombril ma vie étudiante mais mais peines amoureuses parce que je savais que si je faisais ça j'allais être grisé par le fait de parler de moi et qu'en fait je n'avais pas vraiment me confronter à la réalité du métier donc j'ai pris un roman qui qui m'intéressait dont la thématique m'intéressait le ton m'intéressait et je me suis battu avec lui et en fait ce scénario là est devenu mon premier scénario ma première carte de visite celui qui m'a permis de trouver un agent celui qui m'a permis de me faire un petit peu connaître même s'il s'est jamais fait voilà d'accord premier spec même si c'était une adaptation d'un roman et derrière j'en ai écrit immédiatement un autre qui m'a servi de deuxième carte de visite mais qu'il s'est jamais fait non plus et puis je suis rentré ensuite sur l'écriture d'un long métrage développé par UGC mais parce que j'avais un petit peu fait mes armes ailleurs et comment t'as rencontré par exemple cet agent au début c'est un stage chez UGC je fais un stage chez UGC de fin d'études où je lis beaucoup de scénarios tu faisais des fiches de lecture je faisais beaucoup de fiches de lecture là bas je faisais la veille aussi donc je lisais des scénarios je lisais des romans je réfléchissais à ce qui pourrait faire des histoires je lisais les scénarios des scénarios qui arrivaient pour la distribution et puis je lisais les scénarios des auteurs maison et arrivé un jour en fiche de lecture le projet d'un auteur maison on m'a demandé de faire trois pages et j'en ai fait 14 voilà j'en ai fait 14 parce que j'avais beaucoup de choses à dire et aussi parce que j'étais un petit malin je me suis dit bah celui-là si ma fiche plaît peut-être que le téléphone va sonner et le téléphone a sonné et je suis rentré donc du coup sur l'écriture de secret défense un film d'espionnage de réalisé par Philippe Aïm déjà à l'an 20 Nicolas Duvauchel en 2006 et à partir de là bon c'est plus facile d'avoir un agent puisque on connaît le producteur d'UGC on connaît un réalisateur ma première agence était l'Isarif et puis après j'ai changé pas mal d'agences on parlera de la question des agences si vous voulez plus tard mais mais voilà j'ai eu la chance en fait j'ai senti vraiment l'opportunité sur cette fiche de lecture je l'ai saisie c'est vraiment une des meilleures décisions de ma vie pour le coup d'avoir un coup d'avance parfois on subit les choses là vraiment j'ai pris un peu les devants et il s'est passé vraiment ce que je voulais c'est à dire que le producteur m'a appelé pour dire bah la fiche est vraiment intéressante c'est intéressant d'encontrer l'auteur je fais bah ouais ah bah tiens pourquoi pas ok c'était évidemment ce que je voulais alors on parle souvent de l'importance d'être soutenu dans ce métier pour démarrer d'avoir par exemple un mentor scénariste ou un producteur ou un collectif est-ce que toi il y a quelqu'un qui a fait un petit peu office de mentor pour t'aider à démarrer ou pour t'ouvrir les portes tout simplement et bah dans ma formation donc au master média de le scp il y avait une vingtaine d'heures de cours consacrés à l'écriture du visuel et c'était alain lirac qui s'en occupait alors je dirais pas que c'est mon mentor mais il a fait office de mentor le mentor c'est vraiment c'est vraiment l'archétype un peu tombé en désuétude en plus mais de temps en temps on le retrouve à des différents moments de la vie donc j'en ai eu plusieurs quelque part et alain est le le premier parce que parce qu'il m'a encouragé en fait tout simplement il m'a dit mais ça se voit que tu aimes ça et je je sortais de ces études que j'avais été globalement un peu malheureux parce que voilà je n'étais pas fait pour le pour le commerce en business school et il m'a dit fonce il a il a lu mon scénario l'adaptation il m'a dit c'est pas forcément nécessaire c'est même pas nécessaire du tout d'aller te battre pour faire le concours de la famille ce que j'aurais vraiment pas eu parce que parce que les emprètes 10 sur 1000 oui oui et puis et puis bon j'avais là c'était repartir pour quatre ans d'études alors longtemps je regrette parce que j'aurais croisé beaucoup de gens avec il aurait fallu la voir évidemment mais j'aurais croisé des gens de ma génération et on aurait progressé ensemble mais il m'a laissé entendre que voilà ce scénario était mûr et que puisque j'avais la chance de faire un stage chez UGC j'étais prêt quelque part donc lui il m'a il m'a il m'a vraiment aidé et il m'a appris des choses vraiment et puis après et bah Philippe Aïm qui est le premier avec qui j'ai travaillé au quotidien qui m'a appris à réécrire voilà parce que c'est ce qui est intéressant en fait c'est pas qui c'est qu'est ce qu'ils m'ont appris j'imagine il m'a il m'a vraiment lui appris à réécrire c'est quelqu'un qui qui revenait sur la scène encore et encore et encore et qui n'était jamais satisfait et en fait c'est quelque chose que j'ai vraiment gardé de lui c'est à dire que on réécrit sans cesse même jusqu'au écrire c'est réécrire et en fait ça peut être un peu déroutant pour certains mais je veux dire des gens avec qui je travaille de revenir comme ça sur quelque chose qui a l'air satisfaisant mais mais c'est souvent comme ça que l'histoire progresse pour moi et puis après j'ai appris j'ai appris avec Noé Debré avec qui j'ai beaucoup travaillé à un moment j'ai vraiment j'ai appris de chaque je crois j'ai appris aussi en lisant des manuels des témoignages qui parfois renversent un peu la table font voir les choses un petit peu autrement David Mamet dit des choses très différentes de ce que dit Lavandier c'était très intéressant bon je enfin c'est vraiment un métier où on ne cesse d'apprendre de toute manière et c'est quoi alors justement là on va dire la leçon la plus importante que tu as appris dans ses premières expériences d'écriture c'est fait de réécrire ou c'est où il y a autre chose non la base après tous les gens qui nous écoutent savent ça Alain Léra qui a cette formule il dit surprenant et logique unique et universelle voilà l'histoire doit être à la fois surprenante et logique le personnage doit être universel et en même temps unique bon c'est un peu un peu les fondements lui c'est un auteur qui met beaucoup de lui qui met beaucoup de sa vie personnelle alors je sais pas s'il met de sa vie personnelle en tout cas moi la manière dont je l'ai assimilé pour moi c'est les histoires ça sert à dévoiler des tourments voilà c'est à dire que moi j'aime vraiment l'idée qu'une histoire c'est des choses habituellement un peu cachées pas donné à voir au monde et que en fait justement on va cet exercice d'honnêteté qui va constituer à les dévoiler donc quand je m'en parle d'une histoire je me dis ok à quelle à quelle l'étrouille ça fait écho chez moi à quelle quelle incertitude à quel tourment voilà et je pense qu'il ya des gens qui partent parce qu'ils ont des choses à dire et ils ont des réponses à apporter et en fait moi j'aime vraiment bien l'idée qu'en fait au départ d'un projet il ya une question voilà c'est pour ça que pour ça que j'y vais en général alors on va rentrer un petit peu plus en détail dans ton processus d'écriture et est ce que tu peux nous dire par exemple comment tu fais pour trouver une bonne idée de scénario parce que voilà tout bon scénario commence par une idée une idée de film est ce que tu peux nous dire comment tu décèles le potentiel d'une bonne idée de film moi c'est une question qu'on peut souvent je n'ai pas du tout d'angoisse de la page blanche et pas du tout de problème de créativité je crois vraiment beaucoup au travail et pas du tout à la fulgurance j'ai l'impression des histoires des débuts d'histoire il y en a absolument partout dans les journaux dans les rêves dans les anecdotes des copains vraiment partout donc quand j'ai un déclic qui l'étincelle qui me donne un petit peu d'adrénaline je me dis je me pose en général je suis arrivé avec cette formule j'ai trois questions c'est est ce qu'il ya une idée de l'époque est ce qu'il ya quelque chose qui fait que d'autres que moi vont s'y intéresser aujourd'hui et maintenant est ce qu'il ya une idée formelle est ce qu'il ya une manière de raconter cette histoire là qui fait que ça dépasse un tout petit peu le sujet qui a un défi narratif voilà ça peut être ça peut être un rapport au genre par exemple et puis un truc plus personnel c'est j'ai vu ça mon nombril une idée de mon nombril c'est est ce que justement il ya cette question du tourment chez moi qui fait que je suis prêt à y passer des mois même des mois et et avoir l'impression que c'est pas avant quand j'ai ces trois choses là je me dis on est on est bien on est bien pour moi après parce que souvent les problèmes c'est qu'il ya des producteurs il ya toute une économie derrière et souvent ces gens là sont surtout intéressés par la première question une idée de l'époque est ce que ce que ça va parler au plus grand nombre alors moi j'essaie d'avoir réponse à ces trois questions là mais c'est pas toujours possible parce que j'ai écrit quand on quand on commande des sketchs pour un programme court bon je ne réfléchis pas avec ces trois questions là mais quand même j'essaie j'essaie toujours un petit peu d'accord et alors une fois que tu as trouvé toutes ces réponses à ces questions et que tu te lances dans l'écriture est ce que tu passes par toutes les étapes classiques donc le pitch le synopsis le séquencier le traitement continuité dialogué est ce que tu sautes des étapes parce que il faut vraiment passer par toutes ces étapes en tout cas quelle est toi tu as ta méthode si tu en as une peut-être différente je crois que j'ai été donne nous des secrets je crois que j'ai été déformé par par le fonds d'aide à l'innovation en fait je me fais toujours une sorte de dossier du fonds d'aide à l'innovation un peu un peu fictif je commence souvent comme ça par une espèce de carte du projet et de ce qui pourrait être si on me laissait l'écrire même si je pense même si j'ai pas besoin de demander la permission pour l'écrire mais je commence souvent comme ça par quelque chose d'assez un dossier quoi j'écris souvent comme ça un dossier un peu un peu conceptuel sur sur ce qu'elle filme et ce qu'il n'est pas qu'est ce que tu mets dans ce dossier par exemple ah ben j'essaye de mettre oui on va appeler ça le pitch le déclencheur des éléments sur les personnages principaux pourquoi alors ça c'est quelque chose que j'avais appris au contact de frédéric crévin qui avait fait aussi une formation pourquoi on l'a jamais vu comme ça voilà pourquoi est ce que quand même il ya quelque chose dont à la manière cette histoire va être racontée on n'invente jamais rien mais quand même voilà en lui c'est à la télévision vous n'avez jamais vu ça je me souviens il disait ça bon j'essaye toujours de récupérer un peu ce vocabulaire là et puis très rapidement quand même j'essaye et c'est pour ça que ce métier est absolument génial de faire marcher les deux hémisphères c'est à dire que je me laisse complètement aller je mets de l'ordre je veux avec le vocabulaire les les log lines la structure je me laisse complètement aller je me donne si je veux aller sur du dialogue ou sur de la scène je me bride pas d'accord parce qu'il ya du plaisir et la créativité qui va arriver de là mais je range la chambre régulièrement après après coup quoi on veut dire j'alterne j'alterne je range la chambre assez assez régulièrement et et donc ce que je sais c'est que je vais forcément passer par un scène à scène voilà il y a un moment où il va y avoir un document intelligible par moi seul ou en tout cas où par les gens associés au projet où il ya une deux trois phrases pour la scène et on vérifie que ça progresse que ça avance ouais et qu'on continue à parler à peu près de la même chose voilà et comment tu développes tes personnages par exemple est ce que tu tu leur tu leur écris une biographie à chacun enfin en tout cas aux personnages principaux tu leur inventes une backstory ou alors t'écris tu leur écris des dialogues pour mieux les sentir par exemple ou où c'est plus instinctif que ça ça dépend évidemment c'est le problème sur ce métier c'est qu'on peut toujours répondre ça dépend et on peut vraiment dire absolument tout ce contraire c'est en fonction des sujets des histoires c'est à dire souvent j'ai l'impression que le personnage il se révèle quand même un petit peu via la structure j'essaye quand même de penser les deux vraiment ensemble je sais qu'il ya des gens qui fonctionnent autrement mais c'est vrai que moi le je veux dire un radin avant qu'on lui ait demandé de payer l'édition je sais pas ce que c'est en fait donc en réalité le caractère avant l'histoire je sais pas vraiment ce que ça existe souvent parce que ça que ça ce que ça définit c'est c'est souvent pour moi lorsque j'ai le pitch lorsque j'ai vraiment l'adéquation entre le personnage et le caractère là commence une grande phase pardon entre le personnage caractère et l'intrigue commence une grande phase d'observation souvent de travail debout où je regarde je regarde les jolis où je regarde les gens et souvent voilà je vole je vole des choses à la vraie vie pour donner un peu piquant au personnage mais sinon sinon je sais pas si la réponse est très satisfaisante peut-être que c'est plus instinctif que ça j'ai pas de j'ai pas de technique en tout cas pour ça je je ce qui se passe de toute manière lorsqu'on est dans un projet et qu'on est habité par lui c'est que on regarde le monde avec les lunettes de notre projet donc en fait tout peut devenir potentiellement une idée mais on pense qu'au projet ou en tout cas il ya un petit bout de notre cerveau qui est connecté donc on va avoir un personnage et il va nous faire penser à notre personnage ça va le nourrir et alors est ce que tu peux nous décrire ta journée type de scénariste voilà quand tu te mets à ton bureau devant ton ordinateur combien de temps en moyenne tu travailles par jour est ce que tu te fixe par exemple un objectif particulier de nombre d'heures ou de nombre de pages à effectuer par jour non sincèrement j'adorerais j'adorerais dire ici que je suis un auteur super discipliné je le suis pas j'en connais j'en ai vu ce n'est pas moi je travaille tous les jours mais pas de la même manière c'est à dire que si je suis pas en train d'écrire je vais regarder un film et en me posant vraiment des questions de comment c'est fabriqué je vais lire des choses avec un regard pareil de scénariste mais le moi face à final draft ou n'importe quel autre logiciel c'est pas c'est pas forcément quotidien c'est pas forcément quotidien après quand j'ai quand je suis chaud quand j'ai l'idée quand je suis excité c'est très souvent tard le soir c'est très souvent tôt le matin c'est souvent la réponse qui revient des scénaristes c'est tard le soir ou très tôt le matin j'ai l'impression qu'il faut que le monde le vrai ne nous dérange pas j'ai l'impression que j'ai besoin que c'est moi dieu en fait j'ai l'impression que tout le monde dort et que je suis libre pour imaginer mais c'est le pire c'est que c'est pas c'est pas du tout pour pas être dérangé par les enfants ou le téléphone c'est vraiment je crois un niveau mystique je peux créer un monde puisque il n'y a pas de monde et en termes de dialogue comment tu gères ça est-ce que tu les écris donc au préalable ou c'est par exemple la chose que tu écris à la toute fin une fois que tu as rédigé toutes les scènes à scène et le séquencier par exemple alors moi j'adore ça vraiment les dialogues c'est mon c'est mon préféré j'écris j'écris aussi du théâtre notamment pour pouvoir me laisser un peu plus aller sur la conversation donc je sais que ça vient il y a des intuitions c'est à dire qu'effectivement quand je ces derniers temps je travaille pas seul ces derniers temps je travaille pas seul je travaille plutôt en binôme voire plus donc lorsqu'on parle du projet j'aime bien c'est quelqu'un qui pourrait dire ceci ou il y a quelque chose de l'ordre de la vanne notamment surtout sur la comédie qui peut venir dans la séance de pitch lorsqu'on parle de la scène enfin de pardon pas de pitch de de room de brainstorm ouais mais après principalement ça va être sculpté les choses ça va être ça va être écrire une première fois un peu comme ça vient de manière ça ressemble à la conversation pour le coup puis au fur et à mesure on se rappelle un petit peu de tous les tous les bons conseils pour écrire des scénarios et des dialogues et c'est pas en l'occurrence que ça ressemble à à la conversation c'est c'est davantage masquer les choses ça va utiliser vraiment la parole pour obtenir quelque chose et pas juste pour se laisser aller et et on sculpte pour on utilise les on essaie d'utiliser les les symboles et les mots les mots clés du projet pour et puis on essaie de transformer ça en musique donc ça devient vraiment en fait beaucoup de travail mais c'est mon moment préféré d'accord sculpter la scène c'est vraiment c'est vraiment là où je prends le plus de plaisir ouais d'ailleurs c'est ce que je voulais te demander c'est quoi pour toi l'étape la plus difficile dans l'écriture de scénario est ce que donc là tu dis que les dialogues c'est une étape que tu aimes beaucoup mais aussi non pour toi l'étape la plus difficile est ce que c'est par exemple trouver la prémisse caractérise un personnage identifier les enjeux trouver une résolution à tes conflits qu'est ce que c'est c'est ce qui se passe entre la page 30 et 70 en général c'est relancer la table à un moment c'est relancer l'histoire c'est voilà c'est le midpoint faire en sorte que l'histoire continue à être la même mais en étant différente quand même et et monte d'une intensité c'est juste après le noeud dramatique ça ça intervient juste ce qu'on appelle le midpoint ça c'est l'intensification de l'enjeu qui a été mis en place et un personnage qui en même temps tout d'un coup la pivote dans une nouvelle direction mais après le vocabulaire dramatique il est là vraiment pour être démenti des des moi je parle de pivots c'est en général de ce que est ce que ça bascule au turning point voilà il ya des histoires en a trois et c'est super et des histoires à 18 et là ça donne de dark night c'est à l'adrénéaline c'est extraordinaire mais parfois il n'y en a que deux et c'est très bien non mais ce qui est vraiment très difficile je trouve et tous les projets n'ont pas ça ne font pas ça c'est c'est le principe de rising action c'est que l'eau doit monter c'est que l'histoire doit s'intensifier et idéalement on a le meilleur pour la fin ça c'est dur ça c'est dur mais c'est super important parce qu'en fait les le spectateur et il le sait pas mais il est intransigeant avec ça quoi mais en fait sa mémoire et il ya un proverbe arabe comme ça que je vais souvent massacrer mais c'est en gros ton hôte ne se souviendra que de sa dernière nuit chez toi d'accord en fait tu peux avoir fait quelque chose de vraiment super pendant 80 minutes si tu racles les dix dernières en fait les gens diront assez dommage et sortiront alors qu'en fait il peut y avoir des films qui mettent 40 minutes à commencer mais si l'eau monte si ça devient de mieux en mieux si ça s'intensifie les gens ressortiront en disant c'était super ils ont oublié que le début était un peu long et ça c'est assez ingrat mais c'est assez important et combien de temps en moyenne tu mets pour écrire une v1 par exemple de l'idée initiale à la v1 je sais pas si vous avez eu vraiment beaucoup de réponses satisfaisantes à cette question parce qu'en vrai l'écriture est tellement haché que on s'arrête pour faire d'autres choses que c'est vraiment difficile de de quantifier ce que je sais c'est que si vraiment le travail de scène à scène est bien fait dialoguer de la page une à la page 110 jusqu'à une v1 satisfaisante pas parfaite ça peut aller très vite ça peut aller très vite ouais ça je peux faire je peux faire sept dix pages par jour ouais parce que parce que parce qu'en fait ça fait un bout de temps que j'attends de faire ça c'est la récompense ouais il y a eu tout le travail en avant de réflexion qui a déjà ouais mais sinon en général pour être vraiment content de soi sauf si on a sauf si on a une pression mise par le producteur ou par quiconque neuf mois d'accord oui parce que c'est c'est ça si par exemple tu dois faire une commande un scénario de commande est ce que tu te forces à vraiment travailler tous les jours que tu disais voilà je travaille pas forcément tous les jours un certain nombre d'heures exactes identiques etc mais si tu as une commande avec un délai ou que tu travailles sur une série par exemple est ce que tu t'imposes de quoi qu'il arrive de te mettre devant ton ordinateur et peu importe si tu as l'inspiration ou pas il faut avoir cette rigueur ou alors au contraire c'est ça dessert totalement l'écriture j'attends pas d'avoir envie de m'y mettre pour m'y mettre voilà c'est pas possible d'accord même si tu n'as pas d'inspiration quoi qu'il j'ai prévu de 9 heures l'inspiration elle viendra en se confrontant en se confrontant d'accord non non mais il faut se donner des sujets sinon sinon on est velléitaire on attend d'être ça n'arrivera jamais non non il faut se travailler il faut travailler il faut avoir des rendez-vous avec les co-auteurs et il y a des jours où on est des jours où ça paye des jours où ça paye pas donc pareil si on a des choses à rendre c'est plus facile je suis pour le coup je rends les choses à l'heure je me mets j'ai pas une discipline moi de travail routinière mais je reste quand même quand même sérieux après l'expérience secret défense on m'a proposé j'étais un jeune scénariste on me proposait beaucoup de choses et comme j'étais alors je me dis soit j'étais très prétentieux soit je l'étais pas du tout mais j'acceptais tout en me disant bah je vais apprendre oui voilà je suis vraiment j'ai beaucoup de choses à découvrir et en fait c'était pas forcément un très très bon calcul parce que il faut savoir en tant qu'en tant qu'auteur on est quand même un petit peu qu'on le veuille ou non on est un petit peu des marques aussi qu'est ce qu'il sait faire lui pourquoi est ce qu'il est bon ah tiens c'est quelqu'un qui a fait ça moi on m'a proposé de l'espionnage après j'avais pas du tout envie je me suis embarqué dans différents projets et beaucoup de projets qui ne se sont pas faits parce que ce que j'ai appris vraiment d'essentiel c'est que s'il n'y a pas une personne qui est prêt à mourir pour le projet un projet se fait pas c'est pas forcément vous parfois c'est le producteur parfois c'est le réalisateur parfois c'est le scénariste mais si vous rentrez comme ça dans des projets où en fait les gens sont un petit peu à moitié et c'est souvent ce qui se passe lorsque le projet émane du producteur ou du directeur du développement et bien les choses sont pas faites se font pas donc c'est ce qui s'est passé en mûrissant je suis allé un petit peu j'ai décidé que je pouvais écrire des choses à nouveau en spec personnel mais je voulais pas les mettre en scène ça c'est compliqué aussi et à ce moment là j'ai développé longtemps un projet autour de Barbara qui finalement ne s'est pas fait on en reparlera peut-être et là j'ai vu que TF1 à l'époque je crois il n'y avait pas encore l'AFDAS qui faisait des choses merveilleuses TF1 offrait des bourses aux auteurs et j'étais un peu paumé je me suis dit bah tiens pourquoi pas retourner à l'école donc TF1 m'a financé le conservatoire d'écriture pour parler de télévision alors moi je connaissais plus le cinéma et pas trop la télévision on était une dizaine là-bas et ça m'a fait énormément de bien j'étais professeur moi déjà d'armaturgie où j'étais un peu circonspect à l'idée de retourner à l'école mais c'était génial d'avoir des ateliers et de réfléchir ensemble c'est là pour la première fois que j'ai vu vraiment du travail d'écriture un petit peu en room en collectif et là-bas j'ai découvert le fondé de l'innovation là-bas j'ai développé une série et j'ai trouvé plein de boulot grâce en fait à ce stage parce que j'ai croisé 7-8 personnes qui aimaient bien mon travail et qui ont pensé à moi lorsqu'ils en avaient donc ça m'a permis de trouver un poste sur un programme court et là j'ai fait preuve de beaucoup de discipline parce qu'il fallait livrer enfin moi je me disais il faut que je livre 5 sketchs par semaine et en même temps c'est un travail alimentaire quand même donc c'est 5 sketchs par semaine mais c'est pas ton travail donc c'est 5 sketchs par semaine mais c'est un jour et demi et donc là il faut une rigueur il faut une rigueur pour arriver à ça il faut avoir un petit carnet avec toutes les idées et puis prendre le pli de ce qu'est un sketch et moi j'adore ce métier pour ça j'adore ce métier pour être prisonnier parfois d'un cadre vraiment hyper rigide qu'il y ait un sketch il faut absolument qu'il y ait une chute c'est absolument tel personnage bon c'est extrêmement construit et c'est sur une minute et en même temps je peux partir sur un film voilà qui est un film choral autour de Barbara je peux écrire pour TF1 et pour Arte j'adore ça voilà j'adore ce métier parce qu'il me permet de vivre en fait voilà plein différentes facettes de ma personnalité et on dit souvent que les scénaristes c'est des gens angoissés est-ce que c'est vrai est-ce que toi t'es angoissé surtout quand on a vu Barton Fink des Frères Cohen par exemple mais est-ce que c'est vrai est-ce que toi t'es angoissé et à quel moment si tu l'es à quel moment de ton processus d'écriture et comment tu y fais face vraiment je souris parce que voilà parce que t'es pas du tout angoissé il y a peut-être 3-4 personnes qui vont quand même regarder ce film cet interview dans mon entourage et je pense qu'ils se marrent déjà de la question je pense que je suis angoissé comment est-ce que ça se manifeste dans mon travail bah en amont c'est-à-dire que j'essaye de partir d'une forme d'angoisse et d'en faire ma musique de la musique une histoire pour ordonner un petit peu ce chaos intérieur sans attention sans faire ma psychanalyse sans parler de moi en faisant les détours par d'autres personnages par d'autres formes d'autres genres mais je veux dire il y a quelque chose de mon angoisse qui est souvent là dans l'écriture et après ça dépend avec qui on travaille j'ai la chance d'avoir des co-auteurs qui ont été du boom sur mon angoisse avec qui vraiment c'est un plaisir de travailler d'autres par le passé qui l'ont alimenté l'angoisse donc cela on essaye de les éviter de les éviter tant qu'on peut non mais c'est quand même très important c'est le luxe de ce métier c'est de pouvoir en avançant travailler avec les gens qui nous rendent heureux on n'a pas toujours le choix tout du long et puis parfois il y a des gens qu'on aime beaucoup et qui ont beaucoup de talent et puis ça ne matche pas mais je veux dire voilà pour répondre à l'angoisse normalement la séance de travail est une séance de plaisir l'angoisse elle revient ensuite quand on se dit est-ce que les gens vont bien comprendre mes intentions voilà ce que j'ai mis mais sincèrement non c'est pas dans mon travail c'est pas que lorsque je travaille que l'angoisse se manifeste c'est plutôt en théorie c'est à ça que sert le travail aussi justement c'est à dégonfler l'angoisse l'angoisse qui nous guette tous de vie, de mort le travail sert à penser à autre chose alors là on va rentrer un petit peu plus dans le film Selfie on va faire un focus sur le film Selfie comment est né ce projet ? parce qu'on le rappelle tu es producteur et scénariste sur ce film alors comment est né ce projet ? alors producteur ça veut dire que je suis allé vraiment à l'initiative de ce projet et que pour moi c'est une idée de producteur mais qui passe quand même par les trois stades dont je vous ai parlé c'est à dire mon nombril, la forme et le fond en gros ça vient d'un moment où je travaillais sur une série pour Arte qui s'appelle Il revient le camp Bertrand avec Hélène Lombard et ça parlait moi j'aime bien en tout cas en parler comme ça c'était la séparation un petit peu à l'ère du numérique qu'est-ce que c'est qu'être en break ou se séparer de quelqu'un lorsque l'autre est one click away parce qu'il est sur Facebook, il est sur le chat et en fait il est toujours là alors qu'on n'est plus ensemble et donc j'aimais vraiment bien l'idée de ces interactions entre des sentiments universels que tout le monde a vécu depuis toujours comme la séparation qu'est-ce qu'il est en train de devenir aujourd'hui maintenant que l'époque a si incroyablement changé donc ce sentiment là il me plaisait bien j'avais envie de continuer à en parler et j'ai voyé aussi à ce moment là j'ai vu un film qui s'appelle Les Nouveaux Sauvages et puis j'ai vu aussi une série qui s'appelle Inside Number Nine qui est une série anglaise de forme courte et je me suis rendu compte que la forme à sketch en tout cas permettait un style de comédie un peu plus percutant, plus grinçant, sans moraline en fait souvent la comédie française et pas que la comédie française je pense que c'est le syndrome un peu Truby il faut que le personnage évolue, il faut qu'il soit sauvé à la fin il faut tout bien boucler il faut qu'il en tire une leçon au personnel alors qu'en vrai souvent moi quand je le vois à une comédie je n'ai pas besoin de ça pour moi c'est souvent superflu et artificiel cette partie là donc je n'avais pas ça dans Les Nouveaux Sauvages je n'avais pas ça dans des formes plus courtes de série et moi à titre personnel je suis quelqu'un qui a connu le monde d'avant la révolution numérique a grandi avec qui était quand même assez jeune quand il est arrivé donc aucune raison d'être un vieux con réfractaire et néanmoins très régulièrement je me sentais entre les deux mondes voilà ne sachant pas s'il fallait complètement partager ma vie sur Facebook et faire des statuts et me mettre en scène dans mes accomplissements ou mes peines d'ailleurs ou s'il fallait ne pas avoir de compte et rester dans la vraie vie parce que c'est là que ça se passe pour de vrai j'étais assez écartelé, j'étais assez angoissé pour le coup en tout cas en tension entre ces deux mondes et je me suis dit bah voilà en fait on est un bon nombre comme ça un peu les personnages tiraillés voilà analogiques perdus dans un monde numérique, digital il y a une comédie à faire là-dessus et je ne l'ai pas vu cette comédie je ne l'ai pas encore vu parce que j'ai vu j'ai vu des films brillants sur les gens qui ont fabriqué ce monde-là je vois des blagues en ligne évidemment sur n'importe quoi l'autocorrect du téléphone c'est très drôle mais cette tension existentielle comme ça entre la petitesse des êtres humains face à l'immensité de cette révolution numérique je ne l'avais pas vu et donc j'ai écrit dix pages façon fondée de l'innovation sur ce concept avec voilà une espèce de logline qui devait ressembler à la technologie progresse les hommes non et une promesse qui était voilà une comédie 2.0 acide satirique j'ai commencé à lister des pitchs pas des pitchs mais des embryons d'histoire sur je prenais un peu le comment dire l'utopie de ce monde 2.0 qu'on nous vendait un petit peu comme comme quelque chose d'idyllique et j'ai essayé de montrer un peu l'envers du décor éventuellement et en parlant des grandes thématiques qui sont encore les mêmes qu'aujourd'hui voilà l'algorithme et la liberté la performance et la notation la sincérité et l'exhibition et voilà j'ai essayé d'avoir comme ça un sentiment humain et universel la famille, le travail, l'amour et une problématique numérique j'ai écrit dix pages avec ça il y avait des pitchs, des embryons d'histoire et je les ai soumis ensuite à quatre scénaristes en disant voilà on rebondit d'une manière ou d'une autre sur ce document ils l'ont tous fait et puis on a constitué une room et c'est toi donc justement donc il y a cinq scénaristes sur le film Selfie dont toi donc il y a Noé Debré, Bertrand Soulier, Hélène Lombard et Julio Calegari c'est ça ? c'est toi du coup qui a entre guillemets distribué les cartes en disant voilà toi tu vas écrire ce segment toi tu vas écrire ce segment ou c'est eux qui ont lu ce que tu avais initié et puis qui ont dit ah bah tiens moi j'aimerais écrire ça alors c'est encore un peu plus compliqué c'est moi qui les ai choisis avec le souci d'avoir des gens complémentaires et différents voilà j'avais déjà travaillé avec trois d'entre eux le seul avec qui j'avais pas travaillé c'était Julio mais j'avais lu des choses de lui et lui était plus jeune que nous il venait de l'écriture de flux il avait vraiment le sens de la vanne c'était quelque chose d'important Bertrand et Hélène ils avaient des rapports très différents à internet Bertrand était chanteur avant et il disait moi internet ça a détruit mon métier en réalité donc il avait des sentiments un peu acides et puis c'est quelqu'un qui n'hésite pas à être un peu cruel avec les personnages il a fait quel segment lui par exemple ? alors lui il a fait vlog donc l'enfant malade ah oui avec Blanche Gardin et Smile X avec moi voilà il est sur deux segments avec moi et donc en fait ils ont tous rebondi sur un pitch enfin sur un pitch sur un embryon d'histoire ça c'était pour le casting de scénaristes ouais ouais et après on était tous les cinq autour de la table et ensemble on prenait les histoires les unes après les autres et on les a pensées collectivement un début, un milieu, une fin une fois qu'on avait ça tous ensemble alors vous étiez tous ensemble autour des histoires on était tous ensemble vraiment je crois que c'était huit demi-journées et voilà je vais donner un exemple un exemple c'est où moi j'enquête je reviens avec cette idée de famille qui filme absolument tout jusqu'à l'obscène et donc on se met à réfléchir on voit un petit peu les références et puis je me souviens que c'est Noé qui a l'idée de dire mais en fait s'il est guéri ça renverse tout et ça va être encore plus drôle et puis après on a l'idée de la fin que je n'avais pas une fois qu'on a ça et ben il y en a c'est moi pour le coup qui ai fait un traitement parce que personne ne le voulait celui-là parce que c'était le plus noir donc du coup je les ai laissés choisir et moi j'ai pris le dernier on a rédigé co-rédigé cinq traitements parce que j'ai accompagné un peu les autres et une fois qu'on a eu cinq traitements on en a jeté deux à la poubelle parce qu'on avait cinq histoires mais il y en avait deux qui étaient en fait pas raccords avec la première finitiale qui était c'est-à-dire un vertige numérique d'aujourd'hui c'était très pastiche il y en avait je vais vous donner un exemple c'était l'histoire d'un chanteur mort justement annoncée mort à tort d'accord un chanteur comme c'est arrivé que les réseaux sociaux annoncent alors c'était un déclencheur très numérique mais toute l'histoire derrière n'avait plus rien à voir avec vraiment ce dont on voulait parler il y avait et l'autre pitch c'était très drôle c'était Julio qui l'avait fait c'était un pastiche de film noir c'était blow up en fait avec un meurtre dans un selfie il y a une espèce de d'accord de narcisse qui se prend comme ça en selfie et puis derrière en fait il a photographié quelque chose qu'il n'aurait pas dû photographier il le met sur les réseaux sociaux et du coup il y a des petites frappes enfin des grosses des malfrats qui partent à sa qui le traquent c'était super mais c'était pas exactement à hauteur d'honnêtes gens voilà qui était quand même une des promesses du récit c'est nous voilà en vrai voilà un personnage principal c'est un tueur à gage c'est pas nous donc ça on l'a enlevé et on l'a remplacé par deux autres histoires et là moi un jour je dis pareil tout est sorti tout est sorti c'est Wikileaks pour tous qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire on s'est beaucoup battu avec la reine comment raconter cette histoire où et comment donc ça on l'a construit collectivement puis après je l'ai co-dialogué beaucoup celle-ci avec Bertrand et j'ai co-dialogué chacune des V1 avec les autres alors également parce que il y en a c'était eux les auteurs A quelque part et moi j'étais auteur B sauf sur sur deux des segments ouais et puis après ben ils étaient pas payés beaucoup et quelque part on leur avait vendu qu'un court métrage donc il y en a qui sont un peu partis il y en a qui sont restés parce qu'ils étaient les plus très généreux et et puis ensuite j'ai choralisé puis j'ai fait la V2 beaucoup de versions derrière parce que ensuite les metteurs en scène arrivent et c'est encore une autre problématique ouais du coup après il a fallu faire un casting entre guillemets de réalisateur et est-ce que là justement il y a eu réécriture avec les réalisateurs à ce moment-là est-ce qu'ils se sont un peu emparés du scénario et voilà est-ce que tu as réécrit avec eux par exemple alors ça c'est vraiment une question intéressante j'ai tous enfin je veux dire moi ma leçon des expériences passées c'est que jamais un metteur en scène filmera quelque chose qu'il n'a pas envie de filmer ça sert à rien ça sert à rien sauf je veux dire si vous êtes vraiment dans le processus industriel d'un programme court où de toute manière lui n'a pas de coeur c'est un exécutant c'est un exécutant c'est un exécutant pur et il le vit il le vit sans passion nous c'était pas le cas on a 5 metteurs en scène qui étaient très heureux d'être sur le projet qui avaient envie d'en être et qui étaient vraiment enthousiastes et heureux d'y contribuer donc il faut les écouter ça n'a aucun sens de ne pas les écouter en disant maintenant le scénario il est parfait donc tous ils avaient des choses à dire et ils les ont dites et donc du coup on a ajusté l'écriture avec chacun il y en a qui l'ont fait via des notes il y en a qui l'ont fait en discutant il y en a qui l'ont fait un peu plus proche du tournage en prenant un peu le pouvoir qu'ils pouvaient prendre mais voilà ils sont tous quelque part moi je considère que les scénaristes c'est les scénaristes ils sont pas crédités comme scénaristes les réalisateurs parce qu'ils n'ont pas scénarisé ce projet avec tout le temps et l'énergie que ça prend mais ils sont évidemment auteurs quand même parce que parce qu'ils lui ont donné une direction et c'est vrai pour les comédiens aussi qui qui sont essentiels sur la comédie je suppose que vous avez fait des lectures avec les comédiens et est-ce que à ce qu'à l'issue de ces lectures il y a eu encore une fois changement enfin réécriture peut-être des idées de dialogue que les comédiens ont apporté avant le tournage oui oui c'est cinq cinq pour moi c'était fascinant c'était cinq réalisateurs cinq méthodes de travail très différentes mais oui ça dépend ça dépend des segments mais oui je veux dire à partir du moment où Thomas Bidgin s'entoure de Blanche Gardin et Maxence Tual qui sont des auteurs qui font qui viennent du théâtre de la scène et de l'improvisation il y a un moment où effectivement il y a des dialogues d'eux dans le dans le oui dans le résultat final dans le résultat final bien sûr bien sûr mais de la même manière qu'il y a des silences apportés par un comédien oui oui qui sont aussi de l'écriture c'est ça que je veux dire donc en fait tout le monde écrit tout le monde écrit sur un film et je vous parle même pas du montage et de la musique le scénario c'est juste l'étape d'écriture en amont là il faut pas confondre tu as assisté d'ailleurs au montage je suppose enfin tu étais là à toutes les toutes les phases j'ai pas assisté au montage lors des séances de montage après j'ai donné mon ton avis assez régulièrement oui mais la difficulté c'est beaucoup c'est une phrase de Sam Carman qui le répétait régulièrement il disait de toute manière un film appartient à son metteur en scène j'ai beau être scénariste producteur à partir du moment où on choisit un metteur en scène au cinéma la télévision c'est peut-être un petit peu autre chose il devient il devient forcément chef d'orchestre et et partir du moment où je les ai choisis il fallait aussi leur laisser la place de s'exprimer donc j'ai bien sûr j'ai vu le montage et j'ai eu plein de choses à dire il y a eu des des combats ensuite gagnés et d'autres perdus et ça se trouve pour le meilleur le fait que je les ai perdus mais ce que je veux dire c'est que évidemment que évidemment qu'ils sont ils signent ce film et et que c'était normal de leur laisser des moments de montage à eux sinon j'avais qu'à mettre en scène le film selfie réuni donc cinq réalisateurs il a fallu que tu gères cinq égaux de réalisateurs est-ce que ça a été compliqué justement pour rendre tout ça cohérent homogène presque même si voilà les histoires sont différentes mais quand même réunis autour de la même thématique qui est le numérique et l'addiction qu'on peut avoir avec les réseaux sociaux et tout ce monde connecté 2.0 comment tu as fait pour gérer cinq égaux de réalisateurs alors ? ça a été peut-être très facile oui là franchement j'ai pas de réponse j'ai fait du mieux que j'ai pu puis ils ont dû gérer le mien aussi il n'y a pas de raison de ne pas le compter les cinq ont des tempéraments très différents globalement ils étaient tous team players ils savaient où ils mettaient les pieds ils ont assisté au montage régulièrement ce qui s'est passé d'assez amusant en fait c'est que ça c'est effectivement je crois qu'il n'y a pas d'équivalent c'est qu'on a forcé des metteurs en scène à voir un nombre vraiment important de fois le travail des autres et les étapes intermédiaires du travail des autres ce qui est difficile en réalité parce que voilà évidemment ils sont tous focalisés sur le leur et ils se disent ah mais pourquoi est-ce que à moi tu dis ceci alors que lui tu lui dis pas ça sur cette telle scène voilà ça c'est humain et puis après ils regrettent de l'avoir dit parce que c'est tous des 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 très gentils en réalité mais voilà la configuration était telle qu'effectivement il y avait toujours ce risque de regarder dans l'assiette du voisin l'autre très grande difficulté c'était qu'en fait tous avaient le sentiment de faire leur film sans se rendre compte et puis peut-être que moi je m'en suis pas assez rendu compte qu'en fait on écrit pas de la même manière de la minute 0 à la minute 20 que de la minute 60 à la minute 80 et donc en fait ils ont tous un petit peu pensé leur film comme un film avec un début un milieu une fin qui va être perçu comme un court métrage en réalité alors que le projet du film ça a toujours été un film et un seul et pas une anthologie de court métrage et donc ça ça a été un peu violent parce que du coup celui qui passe en premier et celui qui passe en dernier sont pas forcément traités à la même enseigne parce que justement ils n'obéissent pas exactement au même défi narratif voilà alors il y a cette phrase que j'aime bien c'est à partir de la moitié d'un film les minutes comptent double et c'est un peu ce qui se passait il fallait quand même qu'on lutte un petit peu contre ça et voilà donc ce travail d'ego franchement j'ai fait du mieux que j'ai pu c'est très important les caractères dans le travail il y a le talent mais c'est vrai que s'entourer de gens avec qui on peut parler et avec lesquels on a les mêmes préoccupations et la même mesure en fait du travail c'est très important sur les 5 mètres en scène il y en a avec qui l'échange était naturel et facile d'autres avec qui c'était plus compliqué bon ça je pense que il y a tout ça à gérer quand même il y a tout cet aspect humain à gérer quand on fait un film surtout quand on est producteur il faut s'adapter au caractère de le défi c'était voilà tu as le pouvoir mais tu es dans un film collectif et il y a ce qu'il y a des charges qu'il ne faut pas perdre de vue alors ça s'est bien passé plus on avançait plus ça a été difficile c'est à dire que sur la phase du casting par exemple il y avait des rôles partagés je me mêlais un petit peu des choses il y en a qui le prenait très bien d'autres un peu moins mais globalement ça s'est bien passé sur le montage c'est vrai que ça peut se crisper voilà ça peut se crisper et heureusement qu'il y a des intermédiaires aussi qui sont les monteurs pour vous donner un regard un peu extérieur et est-ce que toi tu as envie de continuer d'avoir cette double casquette producteur scénariste c'est une expérience que tu as envie de renouveler ou d'ailleurs peut-être que tu vas renouveler moi ce que j'ai adoré faire effectivement c'est pouvoir développer quelque chose dont j'avais été à l'initiative le fameux c'est le seul on-spec qui a vraiment vu le jour c'est celui-là donc c'est ça c'était génial c'était génial de pouvoir moi être head writer sur ce projet mais en même temps de travailler avec quatre scénaristes qui ont vraiment nourri le projet et ont rendu ça extrêmement plaisant ça c'était aussi quelque chose que j'ai pu m'autoriser parce que j'étais producteur j'ai adoré aller défendre ce projet auprès des financiers et dire voilà c'est quand même une comédie différente voilà voilà ce qu'on essaye de faire j'ai adoré la phase de casting j'ai adoré ne pas lâcher comme souvent les scénaristes sont obligés de lâcher leur bébé tout ça c'était super maintenant il faut quand même dire la réalité scénariste et producteur ça fait appel vraiment à deux parties du cerveau très différentes scénariste c'est quand même tout est possible le jeu le et si l'empathie le producteur c'est donner les moyens à l'artiste d'accoucher ça c'est super mais c'est aussi sonner la cloche le rappel à la réalité la fête est finie il y a plus d'argent il faut choisir tu n'auras pas ce que tu veux tu as tort tu n'es pas le génie que tu crois être et et ça j'ai pas adoré j'ai pas adoré porter ce mettre ce costume là donc on va voir de quoi sera fait la suite j'ai pas adoré parce que c'était me faire violence et puis je faisais ça pour la première fois avec des metteurs en scène plus expérimentés que moi aussi donc c'était vraiment une mais j'ai tellement appris aussi de cette expérience que quelque part j'ai aussi envie de le refaire donc là c'est un peu trop frais pour vraiment savoir ce qu'il en sera demain mais voilà l'angoisse revient peut-être là et juste à ce moment là qu'est-ce que je veux vraiment être au fond tu es coproducteur du film Selfie comment ça s'est passé justement avec les autres producteurs du film je me suis associé donc on a créé une société vraiment ad hoc pour le film ça s'appelle Mandoline et je me suis associé avec un ami de oh là on savait pas encore Baladur et Chirac mais c'est pas loin un ami de prépa que je connaissais vraiment depuis longtemps avec qui on avait fait d'ailleurs des films que lorsqu'on était en école ensemble et qui lui a un parcours de financier il a fait la banque du cinéma il a fait des sofica il a été directeur financier et ça faisait un petit bout de temps qu'on disait peut-être qu'un jour on fera un truc ensemble il avait des vérités de production et donc quand j'ai eu cette idée je suis allé le voir lui en disant on fait ça ensemble et donc lui a fait tout le business affairs du film je veux dire je m'en suis mêlé j'ai dû faire trois négociations avec les agents voilà et puis moi j'ai fait plus la partie la partie artistique mais en même temps son regard à distance était nécessaire vous voyez par exemple quand je vous dis qu'on a jeté deux histoires à la poubelle bah c'est lui qui le premier s'en rend compte et il me dit ça et je suis convaincu en 40 secondes voilà après il y a eu des choix derrière sur le film mais on n'est pas d'accord c'est aussi ça c'est la même chose en production que le scénario c'est à dire qu'on va donner tellement de soi dans une aventure longue et personnelle que les caractères vont se révéler et qu'on va découvrir des choses sur des amis qui ont dit bon bah c'est vrai là on est amis mais on n'est pas d'accord on est amis mais on s'énerve mais ça je pense que tous les binômes de production et les binômes en général passent par ce genre de sentiment alors j'ai deux dernières questions à te poser sur quoi tu travailles en ce moment est-ce que tu peux nous nous en parler est-ce que tu peux nous dire nous révéler ton prochain projet alors le prochain projet c'est du théâtre moi j'aime vraiment beaucoup le théâtre pour moi c'est l'espace de liberté absolue pour le coup vraiment tout est possible voilà juste une scène un public et tout est envisageable j'adore ça parce que j'adore aussi la conversation les bons mots donc voilà j'ai un projet de théâtre ça sera quel genre ? qui est de la comédie mais de la comédie qui fait réfléchir j'espère sur le jugement de goût voilà ça s'appelle des goûts et des couleurs et c'est les délibérations d'un jury de cinéma dans un festival voilà et ils sont pas d'accord sur la qualité des films 12 hommes en colère version cinoche exactement voilà c'est 12 hommes mais comédie il y a ceux qui prennent ça très au sérieux ceux qui prennent pas ça au sérieux du tout et ça c'est voilà c'est ce qui m'excite actuellement là je suis en train de faire des auditions il va y avoir une lecture c'est pas moi qui le met en scène je l'ai co-écrit avec Bertrand Soulier qui était déjà de l'Aventure Selfie il y a une saison 2 dirigeant Convertran et puis il y a un autre scénario voilà de comédie romantique sur fond de politique voilà toujours envie de faire du cinéma de la télévision, du théâtre moi j'ai énormément changé de forme donc mais là l'excitation c'est ce projet là de théâtre D'accord et quand est-ce qu'on peut espérer voir cette pièce de théâtre ? Idéalement à la rentrée prochaine voilà septembre 2020 ou janvier 2021 ok septembre 2020 c'est noté toute dernière question si tu avais un conseil clé à donner à un jeune scénariste qui voudrait démarrer débuter dans le métier qu'est-ce que tu lui dirais voilà un conseil clé tu peux t'adresser à lui directement à la caméra voilà un jeune scénariste qui voudrait démarrer qu'est-ce que tu lui dirais ? j'ai du mal à en choisir qu'un parce que j'en ai vraiment deux qui trois qui se mêlent vraiment le premier c'est d'aller voir l'envers du décor des choses que vous aimez décortiquer voyez un film que vous appréciez et vraiment comme un mécanicien allez vous demander très bien à quoi sert cette scène pourquoi tel paiement pourquoi telle fin lisez tout ce que vous pouvez lire devenez un spécialiste de quelque chose que vous aimez intuitivement pour pour pouvoir vraiment comprendre comment c'est fait l'autre conseil c'est c'est d'essayer de vous entourer rapidement de gens dont vous aimez le travail et le regard c'est un métier où on fait pas les choses seul en réalité et si vous pouvez vous entourer de metteurs en scène de scénaristes de producteurs de votre âge et grandir ensemble c'est je crois que les gens qui sont heureux qui ont réussi c'est ce qu'ils ont fait et troisième conseil c'est déjà parlé c'est pour le coup c'est c'est par goût c'est pas avoir peur de de parler de tourments et de choses habituellement cachés quoi voilà je pense que si on fait ce métier faut assumer encore une fois pas parler de soi mais avoir l'impudeur de ses peurs quelque part parce que c'est ça qui à mon avis fait qu'une histoire au bout du compte est inoubliable voilà et bien merci beaucoup Julien pour cette interview voilà continuez à lire continuez à écrire des scénarios et bien sûr continuez à fréquenter les salles obscures et allez voir selfie qui est en salle depuis le 15 janvier il me semble voilà allez voir selfie et rendez vous dans un prochain numéro de secret de scénariste un centre de ressources sur l'artisanat de l'écriture enfin je vous propose des critiques de films des analyses thématiques autour du cinéma sur ma chaîne youtube the film talker donc n'hésitez pas à venir faire un tour et à vous abonner voilà secret de scénariste c'est terminé à très bientôt à bientôt à bientôt